Bonjour et bienvenue, ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, bienvenue dans 50 nuances de news, le meilleur de l'actualité, jeux vidéo, nouvelles technologies, tout ce qu'il faut savoir autour du monde des jeux, voilà, c'est ici que ça se passe, et par ailleurs, ah c'est merveilleux, aujourd'hui on a plein, plein, plein de news à couvrir, alors sans plus attendre, allons-y, 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 tout d'abord à une news, eh bien, qui va en attrister plus d'un, puisque, eh bien, il l'avait annoncé, et ils le font, écoutez, pour une fois, qu'un gouvernement qui annonce quelque chose, et qu'il le fait derrière, bon, on est partagé quand même, on a envie de dire, ouais, mais finalement, bon, bref, le gouvernement va obliger les utilisateurs à recourir à un certificat numérique pour accéder à du contenu pornographique sur internet, et voilà, il faudra un certificat numérique, ou alors, évidemment, il faudra passer par un VPN, est-ce que vous connaissez, non, peut-être, je ne l'utilise pas, voilà, ils m'ont d'ailleurs jamais contacté pour faire de la pub, bref, donc voilà, maintenant vous êtes prévenus, ça va se passer, comme ça, au royaume de France, à FTX, c'est le fameux truc d'échange de crypto-monnaie qui s'est cassé la gueule sous, bah, parce qu'ils avaient fraudé comme des gros malades, et voilà, d'ailleurs, le, donc, le patron, enfin, un des patrons, un Sam Bankman-Fried, du coup, qui est bien grillé, lui, maintenant, Fried, eh bien, il est en procès, je ne sais même plus où je s'en ai, je n'ai pas trop suivi dernièrement, mais, ce qui est très rigolo, c'est que, donc, il leur manque plein de thunes, et, eh bien, pendant qu'ils étaient en activité, ils avaient fait plein de dons à des hommes politiques de tous les bords, ah ouais, visiblement, ils voulaient s'attirer les faveurs de tout le monde, bon, en général, c'est comme ça qu'on fait, hein, aux Etats-Unis, évidemment, eh bien, là, ils reviennent sur le devant de la scène, ils disent, bon, alors, l'argent qu'on vous a donné, on en a besoin, alors, on aimerait bien le récupérer, s'il vous plaît, ah, 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 c'est excellent, alors, je ne sais pas comment ça se passe pour la récupération de dons à des organismes politiques aux Etats-Unis, je ne me suis pas trop renseigné, mais j'ai trouvé l'histoire très rigolote, alors, je ne sais pas, le mec qui a deux doigts de faire 660 ans de tôle, il y en a plein d'autres qui sont impliqués, je ne sais pas si c'est le bon moment pour lui ou pour l'entreprise de se mettre à dos toute la classe politique américaine, parce que là, c'est vraiment les deux côtés, ils ont donné aux Républicains, aux Démocrates, ça va lancer de partout, du poignon, bon, on verra bien, mais j'ai trouvé que c'est quand même assez rigolo, la nouvelle manette Xbox, ah oui, avant, on avait les poupées, je me souviens, il y a très longtemps, il y a des années, des Barbies qui changeaient de couleur quand on les mettait dans l'eau chaude, dans l'eau froide, après, il y a eu plein de jouets qui ont fait ça, mais là, c'est la manette Xbox, alors, il ne faut pas la plonger dans l'eau, faites attention, ne le faites pas, mais c'est en fonction de la lumière, là, qui change de couleur, ici, voilà, aperçue chez plusieurs marchands, la manette Stellar Shift sera vendue au prix de 65 balles, alors, c'est vrai que c'est cher, mais par rapport aux manettes, au prix des manettes, en général, bon, ça va, et surtout pour un truc comme ça, avec une couleur, voilà, alors, c'est vrai qu'on dira, bah oui, mais les vrais gamers, ils jouent tout le temps dans le noir, alors, ils ne le feront pas, ça va changer de couleur, bon, bref, donc, voilà, c'est assez amusant, pourquoi pas, c'est sympa, moi, j'aime bien ce type de couleur, là, un peu, bleu, violet, violet, temps, je trouve ça très classe, et j'en remercie Xbox Hygiene, d'ailleurs, qui a publié cet article, Tom Choucrou, que je salue toujours, qui a, qui n'est pas moi, a donné la parole à un certain Foufoune Magique, sur Twitter, il a publié la réponse, merci Tom Choucrou, décidément, tu me ferais bien rigoler, ah, un de plus, mais alors, celui-là, j'en parle, parce que ça m'étonne que je n'ai quasiment rien vu sur les réseaux sociaux, alors, d'habitude, on a des tonnes, des pages, des trucs, dans le, je ne sais pas quand, alors, c'est une fin janvier, ça, salade de fin janvier, et je l'avais dans mes, je l'avais gardé, le lien, et puis, j'en parle un petit peu, ça me donne l'occasion, ici, parce que le streamer parisien, Mr. Wenz, carrément, alors, lui, il est accusé de viol, tentative d'homicide, agression sexuelle, et séquestration par plusieurs femmes, bon, là, c'est la complète, là, alors, je ne sais pas assez, en ce moment, son procès, ça a duré 9 jours, donc, normalement, ça devrait se terminer très bientôt, donc, on verra, on verra, si, effectivement, il est jugé coupable ou pas, mais, j'en ai, je me suis quand même demandé pourquoi, on en avait, je n'ai pas entendu parler, parce que le mec est quand même relativement connu, 220 000 abonnés sur YouTube, 93 000 sur Twitch, bon, il pèse dans le game, comme on dit, bref, voilà, si, vous, ça vous choque aussi, si vous avez une explication pourquoi personne n'en a parlé, peut-être que tout le monde le déteste, je ne sais pas, bon, pourquoi pas, ah, The Day Before, le jeu qui existe-t-il, n'existe-t-il pas ? C'est magnifique, on va de rebondissement en rebondissement avec ce truc, alors, souvenez-vous, c'était ceux qui avaient eu prétexté un truc un peu fallacieux, pour dire que le jeu devait avoir du retard, ils avaient dit, oui, mais c'est le nom, en fait, le nom, il y a quelqu'un qui avait déposé le nom, alors, du coup, on doit attendre, alors qu'ils avaient admis, deux jours après, qu'en fait, c'était bidon, que, de toute façon, ils devraient le retarder, on avait appris que les modos de leur serveur Discord officiel ne savaient même pas si le jeu existait, ils n'avaient jamais rien vu du jeu, très bien, et puis, juste après, ils nous publient un petit gameplay de 10 minutes où le truc est franchement vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans, dans le jeu, c'est vide, bon, on peut balader un petit peu, c'est très curieux, et alors là, c'est rendu compte, eh bien, que les développeurs de The Day Before viennent de se faire griller, parce qu'ils ont carrément repompé le trailer zombie de Call of Duty Black Ops Cold War. L'air de rien, leur petit trailer officiel 10 minutes gameplay, le trailer qui vient de sortir, eh bien, c'est exactement le même, quasiment, c'est même les mêmes plans, eh mec, ils ont pompé, mais vraiment, regardez ça, c'est la même chose, alors, je, peut-être qu'ils ne se doutaient pas que des gens se souviendraient du trailer du mode zombie de Call of Duty Black Ops Cold War, mais, les gars, si vous voulez faire du plagiat, faites un truc qui n'est vraiment pas connu, prenez un jeu, je ne sais pas, un jeu coréen, auquel personne n'a jamais joué en Europe, dans le monde, faites un effort, quand même, faites gaffe, donc voilà, ça inclut plus, dans la tombe, dans le cercueil, plutôt, de ce jeu, qui décidément, là, je crois que c'est fini, là, c'est, c'est ce truc, bon, je crois que les gens, qui ont, qui étaient intéressés, un tant soit peu, par ce machin, eh bien, ont abandonné maintenant, Twitter, alors, on connaissait Twitter Gold, eh bien, on connaissait, pardon, Twitter Blue, je vous donne l'info juste avant, petit lapsus, on connaissait donc Twitter Blue, la marque, Twitter Bleu, l'abonnement, vous payez 11 balles par mois, vous avez l'abonnement, eh bien, maintenant, il y aura Twitter Gold, Twitter doré, à 1000 balles par mois, eh ouais, eh ouais, hein, eh, qui n'en veut, alors, celui-là, je vous le dis en avance, je ne le prendrai pas, pour tester, pour vous donner des retours, non, non, je n'ai pas les moyens, je suis désolé, je n'ai pas envie de vendre un rein, juste pour m'abonner à Twitter, donc, voilà, alors, avant de se moquer non plus, en fait, ce truc est réservé aux entreprises, vous savez, les entreprises qui étaient vérifiées auparavant, par un checkmark, ceci est une entreprise, très connue, donc celui-là est réservé uniquement aux entreprises, donc celles qui peuvent se permettre de payer 1000 balles par mois, voilà, et pour les grosses entreprises, donc, tous ceux qui sont affiliés à l'entreprise, donc le PDG, les employés, tout ça, et qui veulent avoir une vérification qui dépend de cette entreprise, eh bien, ça sera 50 balles de plus par mois pour chaque employé, voilà, alors, le truc, c'est que, bah, en fait, est-ce que ça les vaut, c'est la grosse question, parce que ça dépend, est-ce qu'effectivement, avoir une marque gold sur Twitter, ça rapporte plus de 1000 balles par mois, c'est-à-dire avoir une visibilité accrue dessus, parce que ça va donner quand même d'autres avantages pour l'entreprise, au niveau des pubs, je ne sais pas, il doit y avoir plein d'avantages quand même pour ce prix-là, et au niveau des affiliés, est-ce que finalement, ça les vaut, parce que c'est toute la question, c'est bien gentil de se dire, ah, 1000 balles, c'est trop cher, mais ça ne concerne que des très grosses entreprises, attention, comprenons-nous bien, donc, eux, ils peuvent se le permettre, et si leur visibilité sur Twitter, ils pensent que ça leur fait de la pub, ils se font de la pub, et que cette pub leur apporte 10 000 fois plus que 1000 balles, bon, bah, ils vont le prendre, ça, c'est juste une question de combien on estime devoir payer Elon Musk, qui penche que les entreprises sont prêtes à payer 1000 balles par mois, pour avoir leur petite gold, écoutez, on verra bien comment tout ça se passe, un nouveau qui prend la poussière, un nouveau qui mord la poussière, comme disait la chanson, salut à toi Freddy, hey, Crossfire X, Crossfire X, le FPS exclusif Xbox, alors, déjà faire un FPS exclusif Xbox, de base, s'il m'avait demandé, moi, je vous aurais dit que ce n'était pas une très bonne idée, puisque, quand on regarde la concurrence qui est sur toutes les plateformes, et qui, de temps en temps, et du crossplay, sur des gros jeux qui sont quand même déjà là, qui sont installés avec une base de joueurs, qui ne sont pas vraiment prêts à aller ailleurs, c'est un gros défi, c'est un très gros défi, et c'était tellement un trop gros défi, que le jeu va fermer, voilà, en moins d'un an, un an après, voilà, il s'est sorti en février 2022, si mes souvenirs sont bons, et bien voilà, il va fermer en mars 2023, alors, le directeur s'est excusé, les mecs ont essayé, tant bien que se faire, de faire des correctives, de faire des trucs, d'améliorer, bon, le jeu était en plus en temps sorti, pas dans un état monstrueusement nickel, donc voilà, 18 mai, pardon, 18 mai 2023, ça y est, tout ça, c'est fini, et je suis navré pour tous ceux qui avaient dépensé de l'argent dans ce jeu, comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? à Microsoft, ça y est, je l'avais annoncé, évidemment, c'est le but d'introduire, chat GPT, la fameuse intelligence artificielle dans Bing, le moteur de recherche, vu qu'ils ont mis des sous, donc ils ont le droit de récupérer la technologie dedans, derrière, et bien, c'est apparemment en effet bêta, puisqu'il y a des gens qui ont pu à part recevoir, chat GPT apparaître sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui du coup, va proposer, donc là, c'était en plus, visiblement, donc deux types de recherche, soit un type normal, classique, celui que vous avez maintenant, sur Bing, ou soit un type, un type, disons, plus mode langagier, où là, vous pourrez poser une question, il y aura une interprétation, donc par chat GPT, qui vous donnera, donc, une réponse beaucoup plus élaborée, vous aurez le choix, ça a l'air très bien, donc les questions en langage naturel, plutôt que juste des mots-clés, comme on fait sur Bing, sur Google, ou sur d'autres, donc visiblement, le truc est quasiment prêt d'être lancé, je pense qu'il doit être en période de test, et peut-être qu'il lance comme ça, sur quelques personnes, pour faire des tests aussi, on verra bien, en parlant de chat GPT, des étudiants de l'université de Strasbourg, avant c'était Lyon, maintenant c'est Strasbourg, qui s'était servi de chat GPT, pour un devoir à la maison, les gros vilains, ont dû repasser l'examen cette semaine, mais cette fois en présentiel, vous êtes fait avoir les gars, désolé, vous n'avez pas eu la présence d'esprit, de tout faire pour changer, on sait que maintenant, ils peuvent se faire détecter, donc voilà, il faut changer les mots, il faut changer le phrasé, il faut faire un minimum d'efforts quand même, mais bon, les étudiants, ça n'a pas la réputation de faire beaucoup d'efforts, pour les devoirs à la maison, va-t-on dire, tant pis pour eux, mais vous êtes prévenus maintenant, si vous êtes étudiant, et que vous voulez utiliser, et bien une intelligence artificielle, je pense que, toutes les, enfin le ministère de l'éducation, a prévenu tout le monde, en disant, voilà, faites gaffe, et voici les outils pour détecter, là, pour une fois, on peut dire que, je pense que les profs ont été très réactifs, on va voir, méfiez-vous, faites attention, ne vous servez de ça que comme un outil, et pas comme juste un truc pour faire votre boulot, à votre place, et bien la concurrence est là pour chat GPT, donc, puisque évidemment, Google ne va pas rester à la traîne, on l'avait dit, qu'ils développaient eux-mêmes, leur propre, leur propre IA, c'était évidemment couru d'avance, aux gens que Google travaille sur les IA, depuis très longtemps, ils ont sorti leurs algorithmes, alors qu'ils n'étaient pas publics, jusqu'à présent, mais il y a celui qui fait de la musique, il y en a d'autres qui font d'autres trucs, des images, et bien, ça y est, celui-là, ils ont dévoilé hier, je l'avais annoncé, il va s'appeler Bard, voilà, alors c'est vrai que déjà, le nom est mieux quand même, ce chat GPT Bard, ça chante en plus, ça fait de la musique, c'est cool, donc voilà, et il sera évidemment intégré à son moteur de recherche, Google, ils ne vont pas laisser à traîne, alors après, il faudra y tester évidemment le bousin, pour savoir s'il est au niveau de l'autre, s'il fait exactement les mêmes recherches, peut-être plus performant, ou moins performant, il y aura une version bêta pour débuter, on n'est pas encore, on ne sait pas encore tous les détails sur cette version bêta, est-ce que ça est disponible juste à quelques personnes, jusqu'à tout le monde, ou si c'est une bêta interne, on ne sait rien, mais en tout cas, ça a été annoncé, donc il sortira très bientôt, Nintendo, Nintendo qui était en procès pour les Joy-Con, et oui, il y avait un procès pour les Joy-Con, un recours collectif, même une classe action, qui avait été menée, si je lose Sanchez, voilà, Sanchez, et du coup, qui est sans manette aussi, et donc, qui avait déclaré avoir acheté une console neuve, mais que celle-ci a montré des signes de faiblesse, au niveau des Joy-Con, en moins d'un mois seulement, et elle n'est pas contente, Luce, et bien du coup, voilà, recours collectif, et bien, Nintendo a gagné, Nintendo a gagné, et oui, les parents ont perdu, ce que c'était des parents au nom des enfants, qui avaient acheté la Switch, parce qu'il y avait des petites lignes dans le contrat d'utilisateur, qui lient le constructeur et les joueurs, et qui indiquent alors qu'aucune poursuite judiciaire n'est possible, alors je pense que c'est quand on le fait réparer, parce que Nintendo avait demandé aux US de faire réparer les Joy-Con gratuitement, et je pense que si vous acceptiez ça, il y avait marqué dedans dans le contrat, que vous ne pouvez pas après faire un recours, du moment que ça a été réparé, vous ne pouvez pas poursuivre Nintendo par la suite, bon, là ok, parce que c'est vrai que si on se dit, quand on achète une Switch, c'est marqué dans le contrat, vous ne pouvez pas poursuivre Nintendo, ça par contre, je pense qu'ils ne peuvent pas le faire, ça serait quand même un comble de marquer l'indra, vous ne pouvez rien faire, même si on fait du caca, même si on escroque toute votre famille, jusqu'à la 7ème génération, vous ne pouvez pas nous poursuivre, non, là c'est uniquement s'ils avaient accepté la réparation, et donc malheureusement, beaucoup d'entre eux l'avaient fait, voilà, ils avaient décidé de poursuivre quand même Nintendo, et bien ils ont perdu, et Nintendo a gagné, bref, Activision, Activision Blizzard King, qui, eh bien, va se prendre une petite amende de 35 millions de dollars, et oui, c'est pas rien, par la SEC, la Security and Exchange Commission des Etats-Unis, pourquoi, pourquoi, et bien pour ne pas avoir maintenu les contrôles de divulgation liés aux plaintes d'un conduite sur le lieu de travail pour avoir en frein la règle de protection des lanceurs d'alerte. ils avaient un truc à faire, un truc à faire, ils ont eu quand même plein de problèmes, je veux dire, ça a duré des mois cette histoire, j'en ai fait plein de vidéos, il y a eu plein de news, toutes les histoires sordides qui sont sorties, le harcèlement, bref, les gens qui étaient virés, les problèmes de promotion, le copinage, le viol, même quasiment, enfin, bref, c'était du grand n'importe quoi, ils s'en étaient, je dirais, plutôt bien tirés pour le moment, ils avaient un boulot qu'on leur avait filé, c'était de bien faire gaffe et bien à toutes les nouvelles alertes et de bien rapporter en fait tous les problèmes nouveaux qui pourraient surgir d'un conduite, ce qu'on appelle le problème sur le lieu de travail. Et même ça, ils ne le font pas, je disais, bon, écoutez, zut, flûte, caca boudin, donc voilà, du coup, amendes, 35 millions de dollars pour Activision Blizzard, Microsoft, alors, j'ai très envie que vous achetiez Activision Blizzard, mais sachez, ce que vous achetez, ça pue un peu, j'espère qu'il va falloir mettre des pinces à linge sur le nez et sortir les lingettes triple effet, triple puissance à l'eau de Javel, parce que là, il va falloir nettoyer, c'est incroyable, tout ce qui se passe là-dedans, il y a du boulot, il y a vraiment beaucoup de boulot, on apprend qu'Ubisoft Plus, et oui, il va arriver dans le Xbox Game Pass, et ça y est, Ubisoft a craqué, et oui, comme l'IA Play, en fait, vous aurez accès à beaucoup de jeux, plein de jeux Ubisoft dans le Xbox Game Pass, pour avoir tout le catalogue, il faudra mettre un petit peu plus d'argent, on aura 15 balles par mois, voilà, je pense que c'est une bonne chose pour Ubisoft, moi, j'en pouvais plus de tous ces launchers différents, alors, c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en passer non plus, mais, voilà, supprimez-moi tous ces launchers propriétaires et tout, ça ne sert à rien, c'est nul, le pire, c'est quand on est obligé de passer par deux, c'est-à-dire que quand vous allez acheter un jeu sur Steam, par exemple, et que ça doit automatiquement vous lancer le launcher d'Ubisoft derrière, ça, ça me... ça, ça me répiele, j'en peux plus, voilà, un ou l'autre, à la limite, mais pas deux, quoi, c'est bon, bref, donc, voilà, bientôt, fans de jeux d'Ubisoft, ils sont de moins en moins en ce moment, ça va revenir, Phoenix va tout casser la baraque avec Skull and Bones, pardon, je... Pardon. I show speed, et oui, ce créateur de contenu qui fait décidément n'importe quoi, je me demande comment il est encore là, en fait, ce gars, tellement il fait vraiment n'importe quoi, il a déjà été banni plein de fois, eh bien, nouvelle phrase, qu'il avait un petit exam à faire à la maison, un vrai exam, pour avoir une bonne note pour ses études, visiblement, et il a demandé l'aide du public, alors, s'il y a un truc à faire sur internet, c'est ne jamais demander l'aide du public pour un truc sérieux, voilà, parce que vous allez vous faire troller de toute façon, n'importe quoi, vous allez vous faire troller, eh bien, ça n'a pas manqué, les mecs l'ont filé des réponses, c'était évidemment pas les bonnes, et voilà. C'est le 4ème, ok. All right, les gars, vous m'aidez avec ce test pour obtenir mon grade ? 100%. Alors déjà, il faut vraiment qu'il fixe son câble, ça m'énerve, juste de voir ça, t'as envie de le tirer pour lui, t'as envie de le tirer, fixe-moi ça, rachète-toi un Ocas, fais quelque chose, mais voilà, donc voilà, 18, ils l'ont balancé au pif, et le pif, bah le pif, regardez, généralement, c'est des questions à 4 ou 5 réponses, je crois, je ne sais plus, regardez, 4 réponses, voilà, donc normalement, le pif parfait, ça aurait été 25%, et bien là, c'est 18, un peu en dessous, ça colle, vu le nombre de questions, je pense, on n'est pas loin, effectivement, du pif total, c'est génial, et vu la tête qu'il fait, bah je suis désolé, voilà, la prochaine fois, et bien il faudra travailler un petit peu de ton côté, et ne pas demander l'aide publique sur internet, j'ai tweeté ça aujourd'hui, on va terminer par ça, et bien TikTok, c'est fini au Texas, voilà, alors, attendez, moi je pensais que c'était évident, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne l'avaient pas compris comme ça, vu que c'est le gouverneur du Texas qui a banni TikTok, c'est uniquement pour les services qui sont sous l'égide du gouverneur du Texas, donc tout ce qui est téléphone officiel, là-dessus, TikTok, terminé, voilà, alors, c'est pas évidemment banni pour la population, il ne peut pas faire ça, il n'a pas le pouvoir de faire ça, ça doit se faire au niveau fédéral, une décision qui a limite présidentielle quand même, pour bannir carrément une application, une entreprise finalement, du sol américain, donc voilà, mais c'est un début, c'est un début très intéressant, parce que s'il y a un État qui l'a fait, un État républicain qui l'a fait, mets ta vie qu'il y en a d'autres qui vont suivre, et ça va peut-être faire l'effet domino, et il y aura certainement très vite une majorité d'États qui vont bannir TikTok de leur service administratif, déjà ça donne du grain à moudre à tous ceux qui pensent que TikTok n'est pas bon, et je pense que la population va commencer à suivre aussi, en disant, il n'y a pas de raison, je vais arrêter de l'utiliser, ça peut faire un petit effet domino, boule de neige, vous appelez ça comme vous voulez, ou bousier, bousier aussi, c'est possible, et du coup on pourrait voir progressivement TikTok qui commencera à disparaître du sol américain, on verra bien, là ce n'est que la pure spéculation, mais c'est un début, voilà, allez c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501